... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une expérience de physique fondamentale conduite à la centrale de Chaux, dans les Ardennes, des peintures préhistoriques en Indonésie dont l'ancienneté bouleverse nos certitudes, une cartographie mondiale des reliefs sous-marins et un bras artificiel d'une habileté étonnante. La centrale nucléaire de Chaux, située dans les Ardennes, est le théâtre d'une expérience de physique fondamentale conduite par le CNRS et le CEA. Il s'agit de détecter des neutrinos, ces particules élémentaires presque insaisissables, qui sont produites en abondance, notamment dans le Soleil et dans les réacteurs nucléaires. L'expérience, qui porte le nom de double Chaux, s'appuie sur deux détecteurs implantés en profondeur de part et d'autre de la centrale. Le premier est installé depuis 2011, et le second va entrer en fonctionnement dans les prochaines semaines. Chaque détecteur est constitué d'une cuve cylindrique. Ces cuves renferment chacune 10 000 litres d'un mélange d'huile minérale, et leurs bords sont tapissés de 400 caméras électroniques. Ce sont elles qui vont détecter la lumière produite par l'interaction entre un petit nombre de neutrinos et les noyaux des atomes d'hydrogène du liquide. Les neutrinos ont la propriété étonnante de changer de forme ou de saveur, comme disent les physiciens, en se déplaçant. Ce phénomène appelé oscillation dépend de trois paramètres, dont deux sont connus avec une bonne précision. Le troisième est bien plus petit et difficile à mesurer, et c'est sous cette mesure que portent les efforts des détecteurs de double Chaux. Une mesure précise est attendue d'ici trois ans. Elle permettra de compléter le modèle standard de la physique des particules. De nombreuses grottes dans le monde portent la trace des artistes de la préhistoire. Mais les peintures les plus anciennes, datées de façon certaine, ont entre 35 000 et 40 000 ans et n'ont été découvertes qu'en Europe. En cherchant à dater 14 peintures qui ornent des grottes situées sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, les archéologues apportent la preuve d'un art aussi vieux, voire même plus vieux, que celui des anciens européens. Selon eux, cet animal et l'empreinte de main voisine, située sur un plafond à 4 mètres de hauteur, seraient respectivement âgés de 35 400 ans et de 39 900 ans. Et la majorité des œuvres qu'ils ont datées auraient plus de 25 000 ans. L'art figuratif n'était donc pas l'apanage des seuls Européens, ils semblent avoir émergé au même moment en différents points de la planète. Il se pourrait même que les premiers sapiens qui ont quitté l'Afrique des milliers d'années auparavant possédaient déjà ce talent. Le relief des fonds marins est encore très mal connu. Seulement 20% de ces reliefs ont été cartographiés avec précision. Les raisons sont multiples, la roche est souvent ensevelie sous d'importantes couches de sédiments, les profondeurs peuvent être extrêmes, et les campagnes de mesures effectuées par bateau coûtent terriblement cher. En exploitant les données recueillies par deux satellites, une équipe vient de dresser des cartes deux fois plus précises que celles obtenues il y a 20 ans. Sur cette image, entre les masses grises des continents qui sont l'Amérique à gauche, l'Europe et l'Afrique à droite, on découvre les reliefs des terres immergées sous l'Atlantique. Les points rouges situés le long de la dorsale représentent des tremblements de terre de magnitude supérieure à 5,5. Cette autre image dévoile les reliefs du fond de l'océan Indien, organisés autour d'un système de dorsales qui dessine un Y renversé. On y voit des milliers de montagnes sous-marines hautes de plus d'un kilomètre. La technique utilisée par les chercheurs repose sur les données récoltées par les satellites CryoSat 2 et Jason 1. Ces satellites sont équipés d'altimètres qui mesurent la hauteur de la surface des océans. Une surface qui dépend en partie des reliefs sous-marins. En partie seulement, car les vents et les courants déforment aussi sa surface. Exploiter ces données tenait donc d'un tour de force qui vaut à cette publication les honneurs de la revue Science. Et maintenant, place à des images qui nous viennent de Suède. Cet homme qui a été amputé au-dessus du coude il y a une dizaine d'années expérimente une nouvelle prothèse. Grâce à des électrodes qui ont été implantées dans son numérus, sur ses muscles et sur certains nerfs, il parvient à réaliser de nombreux gestes avec une amplitude, une précision et un contrôle exceptionnel. Il peut ainsi saisir un œuf sans l'écraser, lever le bras pour s'emparer d'une carafe placée en hauteur ou attraper un objet au vol. Et l'usage d'équipements électriques qui pourraient être incompatibles avec le système ne créent pas d'interférences. Le dispositif a fait ses preuves car cet homme utilise cette prothèse depuis plus d'un an à raison de 16 à 18 heures par jour sans ressentir de fatigue particulière. Pour l'instant, elle reste un prototype unique et selon la voie même des chercheurs, elle pourrait encore être améliorée en augmentant le nombre d'électrodes implantées dans l'organisme. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada